On se blasonne, rappelé du lion, des côtés toujours nous chantent. On est un nid, comme un petit, sans les ordres de grâce. Salut les beurek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Reims-Lyon à Auguste-Doulon. Match comptant pour la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats. Découvrons tout de suite le programme que je vous ai concocté. En premier, composition d'équipe. En deuxième, notre traditionnel point historique. En troisième, nous verrons une analyse chronologique qui résumera un peu aussi la rencontre. Après, quatrième, les incidents au classement. Et cinquième, les tops et les flops. Allez, les amis, c'est parti. Les compositions d'équipe. On va s'intéresser plus particulièrement à celle de l'Olympique que l'on est. Avec dans les cages, Rémi Rigu, qui aura encore un match d'intérim à assurer avant le retour d'Anthony Lopez. La défense, c'est Luqueba et Thierry Mendes en défense entre Agusto et Tagliafico. Sur les côtés de la défense, le milieu à trois avec Quentin Tomisso et Adelaide en pose de numéro 8. Juste devant l'opponent et l'attaque Tokoekambi, Tete et la casette. Donc, le traditionnel point historique. Depuis la saison 93-94, c'est 16 matchs joués entre ces deux équipes. Cinq matchs nuls, cinq victoires pour Reims et six victoires pour l'Olympique Lyonnais. Lyon reste sur une seule victoire lors des cinq dernières confrontations face au vrai mois. C'était en novembre 2020 du côté du Groupama Stadium, trois buts à zéro. Et Lyon n'a pu gagner face à Reims à Auguste de Lune depuis le 26 avril 2015, soit sept ans. Alors, les amis, la traditionnelle analyse de cette rencontre. Donc, on va commencer un match du classique pour l'Olympique Lyonnais avec une domination de 10 minutes de manière série. Les Rémois, eux, sont regroupés derrière, sont en bloc. Les Lyonnais n'arrivent pas à créer du jeu. C'est surtout le milieu de terrain qui va pêcher à l'image de Corentin Tomisso et de Reina Adelaide qui ne sont pas encore remis réellement de leur blessure. D'ailleurs, Reina Adelaide est sortie à la mi-temps. Ce n'est pas pour rien. On n'arrive pas, du coup, comme je le disais, à s'approcher du but Rémois. Après 10 premières minutes où on était quand même dans le camp Rémois sans être proche du but, Reims va sortir de sa tanière, va prendre de plus en plus confiance et va se créer des opportunités par contre-attaque et d'ailleurs va ouvrir le score grâce à son japonais. Troisième japonais a marqué d'ailleurs en Ligue 1 pour la petite stat. Premier fait de jeu en première période, on va revenir sur un pénalty potentiel qui aurait pu être accordé potentiellement au Rémois. Rémi Rioux aurait pu conseiller le pénalty. L'arbitre, M. Stigna, ne l'indique pas car il pense que le Rémois va s'empaler sur le gardien lyonnais et puis que aussi le Rémois ne pouvait presque plus jouer. Le Rémois qui va vraiment le chercher, c'est son analyse à lui. Ça peut faire débat, je ne rentrerai pas là-dedans, je ne saurais pas ce que j'aurais sifflé avec la pression aussi du stade, etc. C'est difficile. Il aurait sifflé pénalty, je n'aurais pas non plus crié au scandale. Je vais le dire aussi, il faut être juste et honnête. D'ailleurs, Lyon sera toujours en difficulté de s'en rendre ses 45 premières minutes, surtout sur les pertes de balles, à l'image, encore une fois, du milieu de terrain qui est vraiment l'arme défectueuse de l'Olympique Lyonnais. Donc, cette créativité, il y en a, ils vont dire, c'est à cause du départ de Lucas Paqueta. Oui, mais l'année dernière, c'était un peu pareil aussi. Donc, on ne va pas trop mettre là-dessus non plus sur un joueur, un effectif. Ce n'est pas qu'un seul joueur, c'est 11 joueurs, une équipe, plus les remplaçants aussi. Maintenant, il faut en parler. Je pense que pour déstabiliser cette défense rémoise, il aurait fallu aller mettre un peu plus de vitesse, un peu plus d'intensité, mais aussi de jouer des longs ballons, des longues transversales. Ça aurait été important pour moi, car si on va en 2-3 passes, on change d'élan en 2-3 passes, les rémois ont tout le temps de coulisser. Alors qu'en une passe, c'est un peu de vitesse. Alors oui, il y aura du déchet technique, mais une ou deux fois, ça peut faire toute la différence. Et on ne le voit pas assez. J'ai l'habitude de voir des matchs amateurs. On le voit plus souvent d'ailleurs en amateur qu'en professionnel en ce moment. Voilà. D'ailleurs, pour dire qu'on n'y arrive pas à créer, la casette est obligée de redescendre vers... vers... à la hauteur de Thiago Mendes pour venir chercher les ballons, tellement qu'il en a peu touché sur ce match. D'ailleurs, on va regarder les statistiques à la fin de cette première période. On va aller regarder tout de suite. Alors Lyon a 70% de possession de balles, 5 tirs, dont 1 cadré, 3 tirs, 3 cadrés pour les Roi-Moraux. Eux qui ont fait force de leur efficacité pour ouvrir la marque et prendre les deux bancs à la pose. 333 passes pour l'ON. Mais ça ne sert à rien. C'est des passes qui n'arrivent pas à faire la différence. C'est des stats en faveur des Lyonnais. Mais pas non plus, parce que 5 tirs, c'est trompeur. Il n'y a pas eu une occasion franche en première période de la part des Lyonnais. Il faut le dire. Deuxième période, on va reprendre... Deuxième période, on va reprendre sur les mêmes balles. La domination stérile de la part des Lyonnais pendant 10-15 minutes. Reims est étouffée. On se dit, peut-être que le second souffle intervient et que Reims va couler. Non, Reims va tenir bon jusqu'à d'abord la soixante-sixième minute et un carton rouge qui va faire parler pour Dion Lopi. Pour moi, le carton rouge est mérité. Il y a un excellent engagement. Il va les deux clés décoller, le tacler par l'arrière. Certains commentateurs comme Alaroche disent que c'est sévère. Je ne trouve que non. Monsieur l'arbitre a choisi la bonne décision. D'ailleurs, monsieur Chapron, l'ancien arbitre international, a donné son avis sur Canal pendant le direct et j'ai trouvé sa réflexion très intéressante. Il disait un peu plus d'épopée ce que je viens de dire. Surtout que ça fait débat parce que 10 minutes avant à peu près, Maxence Cacré aurait pu être expulsé. Oui, il rentre à la mi-temps à la place d'Adélaïde. Il fait deux fautes d'anti-jeu vêtements. La première, il prend le jaune direct. Il prend un jaune. La deuxième, l'arbitre était gentil. Il aurait mis rouge. Là non plus, je ne saurais pas monter au scandale. Ça aurait même été logique pour ma part. Ce carton rouge, par contre, pour Dion Lopi est le tendant du match. Puisqu'en plus, Dembélé va rentrer en jeu quelques secondes plus tard. Lui, qui était sur le départ au moment d'Ocay, qui est Lyon, voulait se séparer, mais il ne veut pas, on le sait. Il y a des disputes avec la direction des incohérences. Donc, qui va sauver la mise côté lyonnais ? Les deux rentrants un peu sur Ryan Cherky. Oui, on va dire souvent, il en fait trop avec les Grigris. Là aussi, il en a fait beaucoup avec les Grigris. Mais ça a servi pour le centre et la tête de Moussa Dembélé. Et là aussi, certains vont se dire, ce but fait des bâtes. Il y a un coup de coude de Dembélé. Je ne vois pas spécialement un coup de coude. Il a pris le dessus à la régulière sur le Rembro. C'est normal que son coude est donc un peu plus haut. Mais il ne va pas non plus lui mettre un coup. Le Rembro n'a pas non plus réellement voulu aller au duel. Le but est magnifique quand même, il faut le dire. Et Lyon revient à un but partout. On se dit, là, Lyon peut-être, après l'incendant, réellement, qu'il avait déjà sur le terrain, mais elle a son nom psychologique. Il va peut-être même doubler la mise. Lyon aurait eu quelques occasions pour doubler la mise. Mais le sauveur, eh bien, Dembélé, ça ne sera qu'un match nul. D'ailleurs, la petite stat pour Moussa Dembélé, c'est 8 buts marqués lors de ses 8 derniers matchs de Ligue 1 Uber Eats pour l'Atlantinternational X3. D'ailleurs, c'est le meilleur buteur des 5 grands championnats sur l'année civile 2022. Et puis, c'est 10 buts sur ses 8 derniers matchs. Toute compétition confondue. Voilà. On va regarder les stats globales de cette rencontre. Et donc, la différence entre la première et la seconde palais, c'est trompeur, vous allez voir. Donc, Lyon a même encore un peu plus de possession. 74 à 26. 8, 18 tirs pour les Lyonnais à 8 contre les Rémeros. 5 tirs qu'il y en a de chaque côté. Mais les Rémeros, du coup, plus efficaces. Comme on le disait tout à l'heure, ils auraient pu mettre 2 ou 3 buts aussi. Il faut être logique. 675 passes, mais des passes dans le banc, comme je le disais tout à l'heure, à 248. Pour les Rémeros, voilà le tableau de bord. Je précise que c'est trompeur. Parce que 18 tirs lyonnais, s'il y a eu 3, 4 occasions franches, c'est le bout du monde. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est trompeur. C'est les stats des tirs. Si vous tirez à 50 mètres début, ça comptera un tir. Et si il est cadré, il comptera cadré. Donc, c'est pour ça que c'est assez trompeur, je le précise. Les incidents au classement, c'est à la fin de cette journée. Donc, après le match de clôture, on regarde ça tout de suite. Alors, le Paris Saint-Germain est en tête devant Marseille et Lens. Lyon, 4e, qui reste 4e de Ligue 1 après ce match nul. Et qui voit Marseille les redépasser après le match nul. Bon, Lyon et Lorient ont un match de moins. Du côté des Rémeros, on est encore à cette 19e place dans la zone rouge, à 4 relégations d'ailleurs. Cette année, il faut le repréciser, on va s'aider à chaque journée. Voilà. Donc, potentiellement, si Lyon gagnerait son match de retard face à Lorient, il reconnaît aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lens-Rome. C'est le même pour le football club de Lorient. Les tops et les flops, c'est tout de suite. Le top de cette rencontre, ce sera le seul, c'est Moussa Dembélé. Le meilleur buteur européen sur l'année 6-8 2022 a encore fait parler de lui. En effet, lui qui est mis au placard à la suite de désaccords avec la direction lyonnaise a tout simplement sauvé les siens en convertissant sa première occasion après son entrée au jeu. Il reste désormais sur 8 buts sur ses 8 derniers matchs de Lidien Uberitz. Le premier flop, alors il aurait pu avoir des bases, j'aurais pu mettre Corentin Tolisso aussi. J'ai décidé Jeffrey Nadellaïde, tout simplement car je le mets ici puisque lui est sorti à la mi-temps. Donc, aux yeux de Peter Bosch, il devait être sûrement encore moins en forme que Corentin Tolisso, l'ancien capitaine des Bleuels, n'est jamais rentré dans son match. Très faible techniquement, il a été mis en difficulté sur chacune de ses pertes de balle. On comprend donc pourquoi le technicien Lionel a sorti dès le coup d'envoi de la seconde, 8 ans. Donc, vous le savez très bien, on ne va pas changer l'équipe qui gagne. J'aime bien critiquer les arbitres. Je vais encore le critiquer. C'est M. Jérémy Stina de la rencontre. M. Stina a pris des décisions pouvant être très contestables. En effet, les rémois auraient pu bénéficier d'un pénalty et Maxence Ciacre aurait pu lui être exclu pour deux fautes successives d'antigeux. Cependant, il a pris la bonne décision lorsqu'il a exclu Lionel Lopi. Voilà, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo. Rendez-vous mercredi pour Lyon-Auxerre au Groupama Stadium. Il n'y aura pas de vlog. Malheureusement, je ne sais pas pour vous. Malheureusement, heureusement pour moi, vous comprendrez pourquoi. Peut-être à mes stories. Allez, je vous dis qu'il y aura un débrief. En tous les cas, sûrement jeudi matin ou mercredi soir. Tout dépend à quelle heure je rentre du stade. Allez, qu'il y aura un débrief. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501